Nous réservons un petit moment d'échange sur les trois interventions qui viennent d'avoir lieu. Pensez à bien annoncer vos noms, prénoms et structures avant de donner vos questions. S'il y a des questions dans la salle, le monsieur devant. Bonjour, Sébastien Villot de l'ADEME. Merci d'abord pour les présentations qui étaient très intéressantes. J'avais une question, on a beaucoup parlé de reconstruction de sols fonctionnels, de toitures végétalisées. Aujourd'hui, on a des objectifs ambitieux de déploiement de certaines énergies renouvelables, je pense notamment aux photovoltaïques. J'avais une question sur le sujet, est-ce que c'est des cas que vous avez pu rencontrer ? Et comment penser l'éco-conception de ces projets dans la perspective de cohabitation ou de co-usage, à la fois énergétique et avec des sols fonctionnels ? Oui, c'est une excellente question. À l'heure où on fait des parcs solaires sur des terrains qui pourraient rester pour la biodiversité, effectivement, ils vont mieux les mettre sur les toits. Je suis d'avis et il y a pas mal de retours d'expérience qui existent. Alors la personne que j'ai citée en dernier, Philippe Pégère, vient d'écrire un bouquin avec l'écologue Nathalie Beaumann sur les toitures biosolaires. Donc il combine toitures végétalisées et panneaux solaires avec des infos techniques et des retours d'expérience. Il y en a beaucoup au Royaume-Uni, beaucoup en Allemagne et en France, il commence à y en avoir quelques-uns. Et à ma connaissance, la Caisse des dépôts avec IES Paris, donc Laboratoire d'écologie, travaille en ce moment sur une expérimentation à Rungis de combinaison. Et ce n'est pas un domaine que je connais précisément, mais en tout cas, les premiers résultats semblent dire qu'il y a un effet gagnant-gagnant entre la végétation qui transpire et qui va rafraîchir les panneaux et leur faire gagner. Alors j'ai lu 4 à 5 % d'efficacité. Et de l'autre côté, les panneaux qui, en offrant des conditions différentes d'ombrage ou d'ensoleillement, vont avoir un effet positif sur la richesse spécifique. Juste pour compléter, parce que du coup, dans le contexte des réaménagements des sites pollués, il y a aussi ce sujet-là, en fait, des énergies renouvelables, des photos de tailles qui ressortent. Parce qu'entre guillemets, c'est facile, parce qu'on peut laisser la pollution sur place et juste poser le panneau par-dessus. C'est un choix. Et donc dans ce cadre-là, nous, on a déjà commencé à être sollicités sur des sujets où est-ce qu'on pourrait pas mettre en place aussi une végétation associée. Donc du coup, on réfléchit à la reconstruction de sol ou non à une excavation selon les enjeux en termes de pollution, avec des logiques notamment liées à l'importance par rapport au fait que ça puisse porter les panneaux. Mais du coup, ça demande aussi de repenser complètement les mesures de gestion, parce que faire une fauche ou faire des choses comme ça, ça ne se pense pas de la même manière lorsqu'il y a ce qu'on appelle une collectivité sur le site. Le monsieur juste devant toi, Coralie. Merci. Oui, bonjour. Une question à propos de la restauration des plaines polluées. Est-ce que vous pouvez vous annoncer ? Oui, Julien Guignereau. Je suis habitant d'une commune qui a été particulièrement abîmée par la pollution de Paris. C'est-à-dire qu'entre Poissy et Triel-sur-Seine, on a un espace où, pendant plusieurs dizaines d'années, l'ensemble des déchets de Paris venaient... Enfin, des égouts et puis d'autres déchets ont été étendus là. Et donc, cette plaine est très polluée et inhabitable, inconstructible. Et actuellement, on travaille sur un projet de réhabilitation de cette plaine. Et donc, effectivement, il y a des histoires de panneaux solaires pour remplacer, même si je trouve que l'idée n'est pas forcément intéressante dans le nord de la France. J'aurais aimé savoir si vous avez déjà eu des projets de biocarburant, par exemple, d'utilisation de la plaine polluée pour fabriquer du biocarburant à partir de différentes plantes. Comme la plaine ne peut pas produire pour l'alimentation, elle peut peut-être produire pour du biocarburant. Voilà, merci. C'est une bonne question. Effectivement, la production de biomasse non alimentaire, je généralise en fait, parce qu'il y a le sujet des biocarburants, mais il y a le sujet des fibres qu'on a pu aborder avant, qui peuvent aussi, pour éventuellement, on a aussi le cadre d'autres cultures industrielles. Par exemple, à Valoris, actuellement, on travaille sur une plante qui s'appelle le goyul, qui pourrait permettre de faire du latex, qui peut avoir déjà l'usage industriel aussi. Et tout l'enjeu qu'il y a derrière ces différentes productions de biomasse non alimentaire, au final, la question est la même que pour la biomasse alimentaire, c'est dans quelle mesure la pollution se transfère à la plante. Si elle se transfère à la plante, à quel moment du process, la pollution s'en va de la chose, parce que, parlons de bioéthanol, on ne va pas pouvoir laisser les molécules polluantes dans le bioéthanol qui va être mis dans la voiture, qui du coup partira. Et donc la question à la fin, en fait, c'est où va le polluant ? Le but en général, dans les systèmes qui marchent bien, en fait, c'est qu'on soit dans une situation où la biomasse, ou la partie de la biomasse qui est exportée du site ne contienne le minimum de molécules polluantes. C'est-à-dire qu'il faut que la pollution reste autant que faire ce peu sur le site, parce que sinon, en fait, on va se retrouver avec un déchet à un moment ou un autre du process qu'il va falloir gérer. Bien choisir la plante en lien, en fait, avec les enjeux du site, et bien connaître le process aval, en fait, pour pas, entre guillemets, donner de mauvaises surprises à l'aval de la filière. Bonjour, je m'appelle Clément Bourdin, je suis à la recherche d'un emploi. Et si ça intéresse quelqu'un, bien sûr, j'aurais voulu rebondir sur ce que vous disiez justement sur la plaine polluée et les cités-sols pollués. Est-ce que vous travaillez sur la phytorémédiation et dans quelle mesure ça pourrait être une alternative ou un premier pas avant excavation et dépollution des terres qui ont un coût énergétique très important ? Alors oui, c'est des choses qu'on a été amené à faire. Je pense qu'il faut rester très très prudent sur le terme de phytorémédiation. Oui, pardon. Je pense qu'il faut rester très prudent dans l'idée, il y a beaucoup de gens qui ont véhiculé l'idée que les plantes étaient capables de dépolluer un sol avec les micro-organismes associés, les plantes avec les micro-organismes. Il y a des cas de figure où ça marche très bien, notamment sur des pollutions plutôt aux hydrocarbures, des choses comme ça, où du coup il y a des micro-organismes, en fait, parce que c'est plus le micro-organisme que la plante en tant que telle qui a l'activité en question, qui va dégratter les chaînes carbonées ou les cycles aromatiques, qui donc du coup vont permettre de transformer une molécule polluante en un certain nombre de molécules qui sont non polluantes. Lorsqu'on parle des métaux lourds, le sujet est complètement différent, dans le sens où le métal étant un atome, la seule manière d'exporter l'atome du site, ça va être ce qu'on appelle la phytoextraction, mais qui a... C'est plutôt sur ce cas-là qui vous intéresse ? Oui, c'est ça. La phytoextraction, ça suppose d'avoir une plante qui va, elle, du coup, accumuler l'atome problématique dans ses parties aériennes si possible, ensuite on va couper ces parties aériennes-là pour exporter. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait après ? Voilà, parce que du coup, en parlant du plomb par exemple, une fois que le plomb est dans la feuille, oui, vous allez faucher la prairie par exemple et vous allez vous retrouver avec une matière que vous n'allez pas pouvoir utiliser facilement parce qu'il y a du plomb dedans, potentiellement concentré, si vous avez été bon sur le choix des espèces. Donc du coup, il reste cette question-là. Il y a un cas de figure où ça marche bien cette idée-là, c'est des personnes du CNRS, notamment Montpellier, qui ont travaillé sur l'extraction, je ne sais plus si c'est du plomb, mais en gros, je crois que ce n'était pas le plomb, mais n'importe. Et en fait, ils ont valorisé cet atome-là sous forme d'un catalyseur dans une autre, dans l'industrie chimique. Et donc là, ils se sont retrouvés en fait avec le déchet qui devient un produit hyper valorisé. Je ne crois pas que ce soit le plomb, je ne sais plus lequel c'est besoin. N'importe, voilà, disons que le sujet pourrait être valable, mais déjà, c'est des cas de figure assez rares parce qu'il faut arriver à avoir un process, parce qu'il y a quand même un process, ce n'est pas juste la feuille qu'on va mettre dans le catalyseur du chimiste. Voilà, donc il y a des enjeux de ce point de vue-là. C'est là où il y a une création de valeur. Par contre, de l'autre côté, est-ce qu'on arrive vraiment à baisser les seuils de pollution sur le site ? Ça ne va pas si vite que ça. Voilà, c'est l'abattement de seuils. On parle d'abattement de seuils. J'aurais plutôt à le voir pour des situations, on est déjà sur des situations où la pollution est relativement faible et on se donne le temps d'abattre les seuils avec des procédés où on exporte le polon. J'ai du mal à voir le cas de figure. On est sur un sol très pollué, qui souvent est peu favorable à la végétation. Et on a vraiment arrivé à faire descendre très fortement les feuilles pour ensuite pouvoir les emmener dans des filières type ISDI et compagnie avec des sols d'acceptation plus simples. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Bon, merci. Peut-être juste avant de laisser la parole pour une autre question. Je pense que cette question de la dépollution sera probablement abordée lors de la journée d'échange technique qu'on organisera l'année prochaine sur des artificialisations. Ce ne sera pas le cœur du sujet, mais ça en sera une partie. Je pense qu'on creusera aussi cet aspect-là des choses. Une autre question ? Oui, bonjour. Marie-Honor Petit, bureau d'études éco-stratégie. Ça rejoint un peu sur les questions qui viennent juste d'être posées, mais c'est plus au niveau du choix des plantes. J'ai travaillé dans ces thématiques-là sur tout ce qui est revégétalisation des espaces où il y avait une pollution. Moi, c'était plus une question sur le choix des plantes, mais aussi le transfert aux réseaux trophiques. Parce que c'est vrai qu'il y a une concentration avec les plantes, même si c'est minime et qu'on ne parle pas de phytoextraction, etc. Mais est-ce que vous avez déjà travaillé... Parce qu'on travaille beaucoup dans la recherche sur ces thématiques-là. On étudie les plantes au cas par cas sur un sol bien de type, dans des conditions bien spécifiques. Est-ce que vous, vous avez déjà travaillé directement sur cette interrogation de concentration et de transfert aux réseaux trophiques et sur le choix des plantes qui pourraient le moins stocker de polluants ? C'est parfait. Alors, pour une réponse directe, non. On n'a pas travaillé sur le transfert aux réseaux trophiques. Je sais qu'il y a des travaux de recherche qui se font dessus et je pense que c'est très important de travailler dessus parce que du coup, on parle souvent du transfert de polluants via les nappes phréatiques ou via l'envol de poussière. Mais effectivement, les êtres vivants peuvent être aussi une source de transfert de pollution. Nous, jusqu'à maintenant... Alors déjà, souvent la logique sur la sélection des espèces, c'est une sélection d'espèces souvent qui sont proches du site parce que c'est souvent des espèces particulières qui se sont déjà adaptées avec le temps à ces sols très pollués lorsqu'on parle de pollution forte. Et nous, on a jusqu'à maintenant plutôt travaillé sur la question du transfert du polluant dans la filière de valorisation lorsqu'on était sur des biomasses non alimentaires. Je sais qu'il y a des travaux de recherche dessus mais nous, on n'a jamais été confrontés à ce cas-là de manière directe, à la fois par rapport au contexte du site, et le choix des espèces, ni dans les démarches de suivi. Mais peut-être que Marc... Non, en fait, je pense que je suis à côté de la question mais les travaux que j'ai vus, c'est plutôt en lien avec l'agriculture urbaine aussi mais qui nous sont souvent posés, en fait, et des transferts de polluants vers les aliments, etc. Il commence à y avoir pas mal de travaux de recherche notamment dans le nord de la France avec l'université d'Artois où plus d'une centaine de jardins ont été passés en analyse à la fois des sols et des légumes et ils sont capables de classer, du coup, la capacité d'accumulation des métaux lourds, notamment hydrocarbures, des légumes pour faire des choix de consommation derrière. Enfin, ils montrent que les aromatiques stockent énormément et puis d'autres légumes stockent beaucoup moins. Et du coup, ça permet aux collectivités de faire des préconisations. Et c'est le cas de la ville de Montreuil, en Ile-de-France, qui hérite de beaucoup de sols pollués, mais qui a beaucoup d'agriculture urbaine et des jardins partagés. Et du coup, ils ont fait un arrêté municipal avec des listes d'espèces conseillées ou déconseillées dans le choix des aménagements. Et du coup, ça marche bien. Ça veut dire qu'on peut quand même planter sur les sols pollués et consommer. Voilà, c'est peut-être une partie de la réponse. Justement, ça renvoie à la question, c'est peut-être moins à l'espèce, mais à la partie de la plante aussi qui va stocker le polluant. Parce que par rapport à l'étude que tu disais sur les plantes alimentaires, c'est aussi en fonction de la partie qui va être consommée. Donc c'est aussi peut-être une approche à creuser dans les projets de recherche et qui est sûrement déjà faite. Alors, quand je ne vois pas de bras... Ah, c'est Pascal, pardon. Je n'avais pas vu. Excuse-moi. Merci. Pascal Favreau, conseillère d'Espaces naturels. Trois petits éléments d'info, si je puis me permettre, pour ajouter, pour compléter les présentations qui étaient remarquables. La première sur la reconstitution d'un seul expérience dans le secteur de Lyon entre la société Vica, le cimentier, qui a travaillé avec l'école d'ingénieurs agronomes comme l'Isara sur la recréation. Je parle bien de recréation. Ça n'existait pas au départ d'un sol agricole. C'est une expérience vachement intéressante. Dans le lien que j'évoquais, vous pourrez retrouver des éléments et puis vous rapprocher de ces gens-là, si besoin. Toujours le secteur de Lyon aussi. C'est mon origine. Il y a un cluster qui a été créé, qui s'appelle Indura, et qui regroupe des chercheurs, la SAFER et des entreprises, des professionnels, des entreprises donc arrière, etc., qui travaillent entre autres sur un programme IDFRICH. Et j'invite tout le monde à aller jeter un coup d'œil sur ce qu'ils font. Justement, on est sur des logiques de réhabilitation de sols en milieu urbain. Et puis la troisième chose, et avec un petit clin d'œil à l'AFB, nous sommes en train de construire un film sur la biodiversité à l'intérieur du sol. Et je remercie l'AFB qui est financeur de ce projet. Nous, c'est le conservateur d'espaces naturels avec un petit groupe de travail, des cinéastes, etc., qui devrait sortir durant l'année prochaine et qui essaye de mettre en relation à la fois ce qui se passe au niveau des colamboles, etc., le terme a été cité tout à l'heure, et les pratiques agricoles ou de jardiniers. Merci. Je pense que ça n'appelait pas forcément de réponse particulière. Non, mais merci beaucoup pour ces éléments. Moi, j'avais peut-être, juste avant d'aller manger, si vous tenez le coup. J'avais une petite question plutôt sur ton intervention, Marc, sur les toitures végétalisées, notamment la dernière diapo sur la nature qu'on déplacerait sur les toits, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est-à-dire, est-ce que c'est quoi l'idée ? L'idée, c'est qu'on fait des plaques comme dans des projets de transplantation, par exemple, quand on vient déplacer des espèces protégées, qu'on déplace des plaques et qu'on vient les disposer sur un secteur propice. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que pour le coup, là, on est pas mal dans l'éco-conception, je pense, et voilà. Sur cet exemple particulier, donc là, le paysagiste a fait vraiment des coupes de plaques de prairie. qui sont allés dans la prairie en dessous. Ils ont découpé en conservant 8 cm de sol et les plantes qu'il y avait au-dessus. Et puis, ils sont venus les déposer sur du substrat qui avait déjà été préparé et déjà aussi planté de micro-mode, de sédum. Donc, c'était une toiture végétalisée assez habituelle mais qui avait été inoculée de plaques de la prairie d'en dessous. Voilà. Ça, c'est pour l'instant le seul exemple que je connais. Donc, ça peut être... Et il y en a d'autres en Suisse et notamment, peut-être que tu peux en dire plus sur les épandages de foin de prairie. Oui, j'ai vu ça dans des recherches en Suisse aussi. Donc, du substrat sur des bâtiments, sur des toitures végétalisées et épandage de foin de prairie locale. Et puis, en attente. Donc là, c'était un projet de recherche et ça a pas mal fonctionné aussi. Est-ce qu'on peut l'envisager, par exemple, sur des endroits qui vont être potentiellement détruits dans le cadre de projets d'aménagement ou c'est vraiment d'aller prélever dans le milieu et puis potentiellement d'impacter certains milieux des pouvoirs directeurs ? Là, dans le cas que je citais, c'était... Il n'y a pas eu construction sur le milieu où ça a été prélevé. C'était juste à côté, donc des petits prélèvements ponctuels. Mais dans l'idéal, évidemment, nous, on essaie de plaider pour que lors d'un projet d'aménagement, on réutilise la terre du chantier pour la mettre sur les toits éventuellement ou simplement pour les espaces verts qui vont rester. Voilà, cette idée d'urbanisme circulaire et aussi, possiblement, pour la végétation. Mais c'est dommage de construire sur une prairie qui existe déjà. Donc il y a ça aussi. La meilleure réconception, c'est le bâtiment qu'on n'a pas construit, même s'il est végétalisé, au final. Mais c'est des techniques possibles. En tout cas, on ne les voit pas assez. Donc je pense qu'il y a un manque de recherche là-dessus. Marianne, peut-être que tu connais d'autres choses en Suisse. Je ne saurais pas en parler en détail, mais justement, il y a des projets où c'est les deux, en fait. J'ai oublié le nom du... Il y a une école à Genève, en fait, un lycée, en fait, qui... Non, non, en fait, c'est une école secondaire qui a été construite avec, dès la conception, en fait, ce qui était prévu, c'est de faire, de végétaliser la toiture plate avec, justement, le sol et la prairie sur laquelle a été construit le bâtiment. Donc c'est quelque chose qui vit depuis plusieurs années. Donc c'est un peu pensé dans le cadre de la compensation, en fait, de l'usage du sol. Et après, il y a d'autres exemples aussi, comme le mentionnait Marc. Mais du coup, ça a fait... Il faut peut-être penser aussi les toitures en fonction des milieux qui sont reproduits et des communautés végétales qui sont plus ou moins... Qui sont recherchées. Oui, qui sont recherchées. Du coup, on va peut-être pas avoir les mêmes techniques d'implantation de la végétation si on travaille avec des communautés plutôt type méditerranéenne ou sèches, xérophiles, ou avec des prairies mésophiles. Du coup, c'est aussi à prendre en compte. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces échanges. C'est vraiment très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada